alors les gars heureux de vous retrouver dans cette vidéo alors dans la précédente vidéo on a vu un peu comment faire les appels réseaux et je suis tellement content d'avoir affiché dans le log 4 on va reprendre encore l'exécution pour qu'on puisse voir un peu où on en était et on avait affiché ça ok et lorsqu'on avait cliqué chez start on avait les titres du net qui s'affichait ok c'est super super et dans cette partie on va afficher une image ok et on va aller dans le manifeste reste layout pardonne pas dans le manifeste d'un layout activer teaming ok et on va ajouter ici une image view on va mettre l'image en haut on va ici mettre androïde layout à bord on enlève le plus ok ptm et on va mettre ok on va ici c'est pas joyeux pour moi ici c'est mip map alors je vous suggère de mettre l'image pour moi ici donc je crois qu'il en fait il coule ok voilà on va exécuter et voir ok ici on a un problème, no resource found, given name ok, très bien, donc il a failli d'abord mettre ça ici, et voilà, alors on va retourner dans notre activity, et récupérer ici, d'accord, ici, mais ici, privit image view, image view, ok, image view, ok, OK, entre wikipedia, image view, go, image view, on va faire un peu comme ici comme ici ici qu'est ce qu'on fait on récupère l'image et on convertit en bitmap alors on peut suivre notre vidéo ici on va essayer de créer une classe une méthode ok qui va retourner un bitmap et avoir appris cette méthode l'autre bitmap from ok et on a aussi l'IRL spécifié et on va retourner nul pour l'instant ok donc on va changer ici on va faire on va écrire l'autre bitmap from network et on va mettre IRL spécifié alors l'image que j'aimerais télécharger c'est cette image là ok si tu as du net flash image slash logo je copie ça il vient je colle ici ok voilà ok alors si je lance bien il va se passer puisque j'ai pas encore voilà mis des instructions ici alors qu'est ce que je vais faire je vais copier ça ok je copie ça et je copie ça et je colle ici voilà et ce qui va changer ce qui va changer c'est ça qui va changer ok ok alors ici on va maintenant retenir nul ok on va aussi retenir nul ici on va aussi retenir nul ici alors c'est pas suffisant alors ici qu'est-ce qu'on a fait on a géré notre flux au travers d'un preferred reader alors que ce que nous avons ici ok c'est pas c'est pas du texte c'est une image ok alors dans cette classe dans cette méthode plutôt on avait utilisé buffer reader et c'était pour gérer les caractères en fait alors ici qu'est-ce qu'on va faire on va pas utiliser buffer reader mais on va il serait aimé utiliser des bits un tableau de bits il serait aimé utiliser un tableau de bits alors quelle méthode quelle classe pourrait nous aider alors là alors buffer reader output stream non non je veux un tableau de bits un tableau de bits il y a byte array voilà byte array output stream ok 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 on va copier ça on copie ça et ici on ne va pas faire comme ça mais voilà on va il faut faire comme ça on va faire ça on va faire ça ok voilà on va mettre ça ici on va mettre ok pas tu veux ok et en valier en fait à notre fut voilà on voit l'entier lui ok et on va mettre un tableau de bits ici qui et voilà pour l'instant j'aimerais vous montrer un truc 1024 comme ça et j'aimerais vous montrer un truc on va essayer de lire le flux ok on va essayer de lire le flux et on va dire que tant qu'ipostream.read est différent de moins 1 on aurait fini de lire en fait le flux ok parce que lui il retourne un entier ok on va essayer d'afficher ça dans le log 4 avec on va mettre d'ici huit il va on va mettre ça en parenthèse parenthèse et en valise on va écrire ici lui on va mettre d'un plus ici pour la concatenation ok alors on va effacer ça ok et bien entendu on va fermer notre lui ici on va réussir on va réussir ce qui va se passer lorsqu'on va cliquer start on va vérifier même si on a péché ok alors on va faire start et qu'est-ce qu'on a ici à la rue il y des entiers ok il y des entiers les entiers et tant que ce n'entend il a pour cette simple image ok il y voilà il y des entiers et on doit en fait mettre ces entiers là et convertir ces entiers là en octet ok pour qu'on puisse avoir votre image en question alors si vous allez sur youtube pardon sur google et vous tapez bite ok bite et bite indifférence indifférence j'aimerais vous montrer un truc alors vous voyez bite prononcée bite anglo-saxon anglicisme de symbole b multiplié alors regardez ici regardez on a bite et on a bite en fait un bit voilà un bit et un byte est égal à 8 bits en fait ok et laissez-moi vous montrer un truc quelquefois les gens font la confusion en fait entre bits et bytes ok quelquefois les gens font la confusion entre bits et bytes il est dit ici que la capacité mémoire informatique est généralement donné en bits megabits gigabits ok alors que la capacité mémoire de l'ensemble d'une puce d'un ordinateur est généralement donné en bytes megabits gigabits ok ok voilà alors regardez ici on dit bytes multiples lorsqu'un processeur est capable de traiter plusieurs bytes en tant qu'entité unique on appelle cette quantité un mot ok alors un caractère un caractère par exemple est codé à 8 8 8 bits ok 8 bits ça fait un opté ok alors ici regardez on dit les tailles de mots les plus courants sont 16 bits rarement appelés 16 ou doublettes 32 bits on dit par exemple un processeur 64 bits est un processeur acceptant accédant aux données par unité de 64 bits bits ok et regardez on dit pour comme pour les octets les multiples kilobytes comme pour les octets les multiples kilobytes megabytes gigabytes etc. sont utilisés avec des facteurs de 1000 ou de 100 et 1024 de puissance 10 ok voilà les articles unités de mesure en informatique et octets pour les plus plus de détails ok alors c'est pour ça qu'ici on a créé un tableau de bits ok qui aboutaille 1024 ok voilà comprenez par byte et octets en français quand vous entendez parler d'octets ce sont des bytes en anglais ok alors lorsqu'on exécute ici voilà voilà ici on a mis notre méthode ici pour afficher dans le logcat le nombre de bytes qui seront lus ouf ok donc je vais start ici voilà le nombre de bytes lus voilà donc lorsqu'on sera à la fin ok à la fin de la lecture on ne va plus rien retourner alors c'est pas parce qu'on n'a rien retourné qu'on aura 0 alors après 0 on peut avoir des trucs alors c'est lorsqu'on aura là le nombre de bytes lus qui sera égal à moins 1 ok inférieure à 0 c'est en ce moment là que nous aurons terminé la lecture alors ici on va essayer de remplir voilà notre bit array output strip voilà au travers de notre byte array ici comment on va le faire ici on va mettre ici notre byte array comme ça alors la méthode read de input stream va remplir notre tableau comme ça ok et qu'est-ce qu'on va faire ici on va on va byte point write ok write alors regardez alors la méthode write de help byte array output stream prend en paramètre un tableau de byte ok euh on lit on écrit à partir de voilà offset et la taille ok alors ici qu'est-ce qu'on va faire on va on va mettre ici notre byte array on va écrire à partir de 0 et la taille sera le nombre de bytes lus ok c'est ce qui a été retourné ici ok voilà ici on va afficher qu'est-ce qu'on a maintenant dans notre byte à la fin de la lecture tu to array ok on va exécuter et on va voir ici on va voir ici qu'est-ce qui se passe alors on va faire on va faire start ok alors on a on a voilà ok alors on l'a fait c'est bien mais il va il va falloir fermer le flux ici on peut 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 ok et white et et close ok ok alors notre objectif c'est pas seulement de remplir notre back area output stream alors il va falloir maintenant essayer de retourner un bitmap ok alors on va définir un objet bitmap ici on va écrire un bitmap loadit on va donner une valeur nulle pour l'instant et ici ici voilà ici on va retourner ça bitmap loadit et ici on va voilà égal bitmap factory ok voilà bitmap factory ce qui va nous permettre de construire de construire cette bitmap en question au travers de sa méthode decode byte array ok et regardez decode byte array prend en paramètre un tableau de bits un tableau de bytes ok je l'ai dit ici il est important de savoir que bytes et bits sont très différents ok il y a une confusion qui se fait avec les francophones les bytes sont des octets chez nous les francophones ont pas d'octets alors chez les anglophones ont pas de bytes ok et les bits sont différents ok 8 bits font un byte ok alors 8 bits font un octet en fait ok voilà et c'est ce qui nous a même amené à créer notre tableau de bytes comme ça ok voilà alors ici donc voilà j'ai donc voilà 10 code byte mais qui est un peu en paramètre un tableau de bytes et et en au cidi si 0 pour nous ici et on sait en dernier paramètres la taille ok la taille de notre tableau donc ici on va mettre bike bike au air et à construit point tout et oui tout pas terry voilà et en suivant paramètres on va mettre 0 et en troisième paramètre on va mettre la taille en question donc on va même pas être et à construire point tout et lui point ok et on va mettre point ok alors on remplit on remplit voilà et lui il se charge de reconstituer la bitmap en question est retourné ici alors on peut pas directement ici on va essayer de récupérer celle ci ok comme ça voilà comme ça a été fait ici et posséder la même manière et c'est lui d'éditer et de mettre à jour notre image view hockey avec images points c'est image bitmap ok et on va mettre bitmap voilà ok alors on essaie de récupérer ici voilà au travers de notre lien d'accord l'image on récupère l'image et l'image en bitmap et on met là dedans on modifie ok on met à jour alors notre image view comme ça alors on va exécuter et voir qu'est-ce qu'il va se passer ok patiente un peu patiente un peu le père noël ne m'a pas offert un ordinateur super puissant alors lorsqu'on fait start qu'est-ce qu'est-ce qu'il se passe bon on a un fort n'est-ce qu'il y a un drôle processus a stocked alors alors voir dans le local qu'est-ce qu'il s'est passé regardé ici on a regardé ici on a une origine a treat that create if you ok vous voyez c'est ce que je vous disais on nous dit ici que seulement le trait d'origine qui a créé cette vue dans l'hierarchie peut elle la toucher ok alors on ne peut pas rester dans notre séparer ici et manipuler une vue en question ok c'est ce qui est expliqué ici ok c'est ce qui est ici ici et pour le faire voilà il ya des possibilités on peut utiliser run on you have to eat on peut utiliser poste ral poste et la méthode poste des vues en plus c'est possible alors on pourrait par exemple décider de le fait un poste comme ici ok c'est ce qu'on va le faire comme ça on met image view point poste poste ok alors regardez la méthode poste pour un paramètre un rallye boule ok new rallye boule et on fait ça point virgule alors on va mettre final final ici ok voilà on a fixé alors on a fixé ce problème et on exécute on va voir ce qui va se passer ok croisons les bras et prions dieu que tout se passe bien alors on va faire cette date super on a affiché ici le logo des titres du net tranquillement sans problème et c'est super n'est ce pas mais regardez ici il a écrit il a écrit no no that the implementation is trade safe the network operation is done from the separate trade while it might be for the ui tree il a dit il a qui a river as the complexity of the operation rules adi avec la complexité des opérations de réseaux le problème pour elle encore augmenter ok il a dit skype of code can be complicated and difficult to meeting to under more complex interaction with a walker treat you might consider using a handler in your walker treat to regarder to process message delivery from the ui tree perhaps the best solution third is to extend the asset tax class which simplifies the execution of walker treat tax that need to interact with the ui ui ok alors c'est pour ça que nous avons utilisé nous avons utilisé l'assistance ok et nous allons utiliser à syntaxe d'accord cette classe qui nous permet comme ça de manipuler ok de faire des appels réseaux ok et ici c'est le même principe on va essayer par exemple de créer notre syntaxe comme on l'avait fait on descend tout en bas et on met dans l'autre dans l'autre image tasse ok c'est classe il est dit c'est pas la vérité ok ok il est dit ici que cette classe va hérité qu'on va essayer de cliquer un peu pour voir ok ok assez passe à les boules ok mais regardez public abstracts c'est une classe qu'on ne peut pas instantiée c'est une classe qu'on est obligé d'hériter alors on va hériter à cinq ans ok alors regardez regardez ici à syntaxe un autre propre et ainsi use of the ui treat this class a low de pafou to perform background operation in pubish results on the ui treat without having to manipulate tweets or ok cette année permet comme ça de mener des tâches comme nous l'avons mené mais sans utiliser directement la trick handler ok alors dans la prochaine vidéo vous allez voir un peu comment on utilise la classe handler et handler trick c'est c'est super cool ok avec l'api de fricot et autres mais on va poursuivre ici avec l'utilisation et à syntaxe et on se rend compte que à cet aspect une classe générique en fait vous voyez il ya des ici une classe générique c'est une classe qui prend ce signe là ok voilà un peu comme des balises html voilà alors il écrit à cet agent alors les types générique à syntaxe et voici on a pas le premier type c'est un paramètre à lise qu'on veut donner à ces taxes ou manipuler le deuxième c'est le procès elles et savent lui qu'on va gérer comme ça est le progresse pardon avec lui on va gérer la progression ok l'avion le visite et ce que notre acetas va retourner en fait ok alors regardez ici alors regardez comment on manipule cette classe ok alors pour nous ici on va retourner on va prendre un paramètre un string ok et deuxième paramètre un void ok et le troisième paramètre c'est bitmap ok voilà faisons maintenant ctrl O et on va sélectionner on background on post execute on pre execute ok et on va faire ok alors qu'est-ce qu'on a fait ici on a voilà on va essayer maintenant de redéfinir ici ok do in background le do in background regardez dans la documentation do in background il a dit ici ok do in background invoked on the background trade immediately after on pre execute ok regardez on pre execute invoked on the UI trade before the track is executed alors comment cette classe fonctionne à cette classe comment elle fonctionne elle a dit elle nous permet comme ça de manipuler quelque chose dans un background et aussi dans le main trade cette classe cette méthode plutôt je vais la mettre en haut pour vous montrer un peu alors on pre execute ex execute dans le main trade ok alors ici on pourrait par exemple avoir un progresse bar qui va charger pendant qu'on charge l'image en fait ok et dans do in background là on est dans un trade c'est pareil on est dans un background trade c'est ce qu'elle dit ici invoked on the background trade immediately after on pre execute elle dit dès que cette méthode cette méthode finit cette méthode on pre execute finit de s'exécuter elle s'est mis en marche et dès que elle s'est mis en marche on pre execute s'exécute mais allons voir quand on pre execute est-ce qu'il est dans un background trade est-ce qu'il est dans un trade séparé allons voir un peu il est dit ici que on pre execute invoked on the UI trade after the background computation finished the result of the background trade computation is passed today step as a parameter alors allons regarder un peu qu'est-ce qui se passe ici très bien on a on post execute qui reçoit en paramètre ici un bitmap mais ce bitmap il provient d'où il provient de notre méthode do in background en question ok alors l'action que nous l'avons menée dans dans notre classe ici ok cette action sera voilà exécutée ici alors c'est ce qu'on va faire on va écrire ici load load ok load from voilà on remonte un peu on remonte on remonte on remonte voilà ici on copie ça alors quant à un paramètre ici il prend un paramètre une url ok alors allons voir un peu comment do in background fonctionne regardez voilà on a voilà on a override des méthodes ok et regardez le paramètre paramètre of tax c'est le paramètre de la tâche en question mais quant à ce paramètre comment il fonctionne regardez ici comment il est utilisé on a asin tax qui peut en paramètre un objet url et ici voilà on a url.com.com et url.com et ici regardez on compte le nombre de voilà le nombre du url en fait qu'on a elle a dit cette annotation voilà ici on a un truc qui ressemble à un tableau ok et ça l'est ça l'est alors c'est pour ça qu'ici on va faire on va écrire paramètre paramètre parce qu'on va prendre le premier élément du tableau qui sera voilà notre ok qui sera notre url en question et on retourne ça ici alors on va mettre celui-là ici voilà on va on va mettre un on pre execute on pre execute pour voir un peu ok on copie ça on copie ça on colle ça 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 c'est tout une bonne ok on voit un peu comment cette classe fonctionne ok ok très bien et ici ici c'est qui je faisais là on efface ça on efface tout ça on efface tout ça on efface tout ça et on va prendre ça on descend tout en bas et on va coller ici comme ça ok on va vérifier si bitmark n'est pas différent de nul parce qu'on a vu que dans le cas où on n'a rien on retourne quelque chose de nul dans le cas où on a une erreur on aura quelque chose de nul alors j'ai pas envie d'avoir des nuls pointeurs exception pour que notre application crache c'est pour ça je voilà je suis très prudent et on n'a plus besoin maintenant de ce tweet on n'a plus besoin de ce tweet alors on va effacer tout ça on va effacer ça ok ok alors ici on va écrire dans 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 l'autre image tax ok new dans l'autre image tax point dans l'autre point execute et c'est la méthode execute de notre classe qui va prendre voilà notre url expect en paramètres ok et on execute ok alors j'aimerais vous montrer comment cette classe la fonction alors ici quand je fais ce part regardez en même temps on a un prix execute et après on a un prix execute on a tout une background et voilà on a un post execute et on a dit notre image maintenant s'affiche ici parce que notre vue était mise à jour alors quand vous le voyez voilà cette classe est trade safe elle a dit qu'elle fait attention ok au changement de trade en fait la classe voilà la classe download in my tax voilà qui arrive à syntaxe alors je suis très content d'avoir continué cette aventure avec vous et nous nous retrouverons dans les prochaines vidéos où nous allons utiliser par exemple l'API de Fickler vous allez voir comment on utilise les endlettrades les messages et tout alors si vous avez aimé cette vidéo partagez-la n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne les teachers du net et si vous avez des questions laissez-nous faire entendre votre voix dans les commentaires merci et à très bientôt et à très bientôt et à très bientôt et à très bientôt et à très bientôt